Au Soudan, ces tentes servent de salle de classe pour les enfants déplacés par le conflit armé qui touche le pays. Un enseignement gratuit leur est offert par les volontaires à Port-Soudan, une ville encore épargnée par la guerre. Au début, nous apprenons aux enfants à dessiner, puis ils apprennent à lire, à parler arabe et à maîtriser les bases de l'informatique. L'un des professeurs essaie de leur enseigner l'anglais. Nous n'avons pas de tableau, de cahier ou d'autres outils pédagogiques de base, mais nous continuerons à enseigner et nous n'abandonnerons pas ces enfants. Près de 500 personnes déplacées provenant de plus de 100 familles à travers le pays vivent dans un sanctuaire situé dans le nord de la ville. Grâce aux efforts des volontaires, les jeunes déplacés ont désormais la possibilité d'étudier deux à trois heures par jour, cinq jours par semaine. Les enseignants nous donnent des cours sous la tente. Parfois, nous étudions aussi et recevons des formations dans le dortoir. Même si je dois encore aider ma mère à aller chercher de l'eau et à effectuer des tâches ménagères, je suis vraiment ravie. Ravie de pouvoir étudier et participer à des expositions d'art. Je suis ravie que les représentations puissent procurer du bonheur à ceux qui les regardent. Et j'ai aussi beaucoup appris à travers elles. En raison du conflit qui déchire leur pays depuis avril, l'école est devenue un lointain souvenir pour plusieurs enfants.